La marche du crabe est un jeu coopératif pour deux joueurs. Chaque joueur ne peut aller que dans une direction et ne connaît qu'une partie de la solution. Dans la marche du crabe, chaque joueur incarne un crabe carré. La particularité de ces petites bêtes, c'est qu'elles ne peuvent pas tourner. Pire, soleil ne peut marcher qu'horizontalement et bateau verticalement. Heureusement, il y a une solution. Si l'un grimpe sur le dos de l'autre, ils peuvent aller n'importe où. La plage est composée de 6 cases sur 6 et est remplie d'objets en tout genre. Soleil et bateau sont représentés par un unique jeton en bois. On pourrait croire à un petit coin de paradis, mais les tourteaux et les homards terrorisent tout le monde. Dans la marche du crabe, le but est de sauver 8 crabes. Ils sont retenus prisonniers parmi les objets qui traînent un peu partout. Au début de la partie, chaque joueur pioche au hasard 2 cartes-objets. Elles doivent être retenues secrètes. Derrière ces objets, il n'y a aucun crabe. Lors de son tour, le joueur actif commence par piocher la première carte de sa pioche vilain. Il s'agit toujours d'un méchant, qui doit être placé sur la zone correspondante de la plage. La case doit être libre et ne contenir aucun objet. Le joueur peut ensuite déplacer son crabe sur n'importe quelle case, tant qu'il respecte sa capacité de déplacement. Lorsqu'il s'arrête ou qu'il passe au-dessus d'un vilain, il perd une crevette. Et lorsqu'il n'y a plus de crevettes, la partie est perdue. Si le joueur s'arrête sur une case vide, rien ne se passe. S'il s'agit d'un objet, deux possibilités. Si c'est un objet interdit, le joueur place la première carte vilain de sa pioche dessus et perd deux crevettes. Sinon, un crabe est libéré. Le tour passe ensuite au joueur suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les crabes soient libérés, qu'il n'y ait plus de crevettes, ou que les vilains dominent totalement la plage. Seule la première option est une victoire. La marche du crabe propose un mode aventure en 11 scénarios à faire dans l'ordre. Chaque carte indique la mise en place initiale et les contraintes de la partie. Mais attention, le nombre de crevettes n'est pas remis à zéro d'une aventure à l'autre. Pour conclure, la marche du crabe est un jeu de déduction et de déplacement coopératif dans lequel il faut deviner les endroits à éviter sans communiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada